donc écoutez bienvenue salut à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo de présentation du ligu elite 5 nouveauté qui vient tout juste de nous être livré commandé sur gearbest donc on va commencer par le tour du propriétaire en faisant le tour de la boîte boîte nouvelle génération donc pour la série elite une boîte par contre quelque peu esquinté on va dire que c'est de la faute du transporteur j'imagine bref pourtant a été bien emballé donc au niveau de ses specs rapidement un écran de 5,5 pouces type ips un quad core un gigahertz donc le mt 67 35 caméra arrière 13 mégapixels la caméra avant de 8 mégapixels a priori ni samsung ni sony en tout cas ligu n'a pas fait de marketing autour de la marque de la caméra on a 2 giga de ram et 16 giga de rome et une batterie intéressante de 4000 milliampères bref donc une boîte plutôt jolie avec le logo donc sur le boîtier un logo un peu chromé ce smartphone nous a été livré avec pas mal de cadeaux donc s dire best ou l'égout je ne sais pas d'ailleurs peut-être que c'était lié à la prévente bon en tout cas un protège écran en verre donc les protège écran un peu à la mode en ce moment bon le plastique est cassé bref une coq flip cover pardon logo teligou couleur un peu rose et crème coq arrière en silicone tout ça donc pour l'élite 5 bon c'est des cadeaux plutôt agréable lorsqu'on reçoit ça avec le smartphone donc on va procéder au déballage à l'ouverture de la boîte on garde un peu le suspense et on va y aller tout de suite donc voilà la boîte le temps à tourner un petit peu malheureusement on a été un peu embêté par des appels téléphoniques donc on a voilà l'horloge à tourner et on ouvre la boîte la boîte sous sa nouvelle présentation pour cette gamme élite un premier une première couche en fait en plastique dans laquelle se trouve le smartphone smartphone que l'on avait commandé en jaune donc reçu en jaune on a voulu tester cette couleur pour voir ce que ça donnait donc une couleur clairement flashy moi qui pratique du running j'ai des tennis jaune fluo et bien écoutez le téléphone va parfaitement avec les tennis donc sur le dessus on retrouve le jack 3.5 avec la prise micro usb si vous voyez l'espèce de petit cercle donc sur le dessus ça doit être donc justement la télécommande donc sur le dessous le micro en bas à gauche un design qui lui est propre un clairement on retrouve pas ça ailleurs donc sur le côté gauche le bouton volume plus moins pardon volume plus moins et à droite donc le bouton power on off en bas bien entendu le haut parleur de petits picots qui permettent de surélever un peu tout ça le logo ligou se trouve en lettres chromé tout ça c'est propre donc ils annoncent un châssis alu pour ce smartphone bon il est très très léger voilà donc effectivement là le capteur enfin le capteur l'émission infrarouge pour la télécommande puisque ce smartphone fait télécommande donc on voit un petit trou justement dans la coque en plastique qui permet de ne pas appuyer sur la caméra arrière donc c'est propre bien écouté il redonne en plus un film donc un film protecteur un film supplémentaire plutôt un bon point il est livré dans une jolie pochette ligou donc la batterie la batterie qui est déjà ouvert donc a dû être testé par gearbest une batterie plutôt conséquente allez voilà les longues et donc ligou annonce une batterie de 4000 milliampères c'est bien écrit dessus donc on testera tout ça par la suite et on verra ce que cela donne avec geekbench bien entendu oui la batterie un peu bizarre ce qu'en fait elle est un peu molle donc on a vu ça un casque intra auriculaire logo télégoût et vous allez voir ils ont fait attention à vos oreilles parce que nous ont faux enfin ils fournissent avec la boîte un petit plus qu'on verra par la suite donc le câble usb micro usb rien de bien extraordinaire du classique voilà et puis ensuite nous avons donc le chargeur donc sur lequel vous branchez le câble usb on me vole le téléphone et ça c'est pas bien bref donc une prise chargeur qui va parfaitement sur nos prises européennes donc ligou a fait un effort et à écouter l'europe par rapport à ça puisque précédemment il fournissait des chargeurs qui n'allait pas du tout sur nos prises bon donc on remet tout en place je déteste que l'on déplace mes objets donc la prise chargeur parfaitement adaptable sur nos prises de courant et donc sur la partie gauche ils ont fait aussi un effort en nous fournissant un câble otg c'est un bon point aussi ça rare sont les fabricants qui fournissent ce type de câble avec le smartphone est donc dorénavant dans la pochette contrairement à la série lead la première série qui a été lancé par ligou aujourd'hui ils fournissent et vous allez voir un vrai guide utilisateur enfin un vrai léger mais un quick guide tout de même donc un guide vraiment très rapide mais beaucoup plus détaillé qu'auparavant et ce dans toutes les langues dans lesquels ils ont décidé de vendre le téléphone donc vous l'avez bien en français avec quelques informations bon c'est léger il n'y a pas de pictogrammes il n'y a pas d'icônes mais ça explique les grandes lignes d'utilisation de ce type de smartphone on remballe tout de suite cette documentation et voilà le petit plus dont on parlait il ya quelques secondes si on arrive bien à sortir cette petite boîte et vous allez voir que ils ont vraiment pensé à vos oreilles puisque tout le monde n'est pas fait sur le même moule et bien écoutez on a utilisé plusieurs moules pour les petites comment dire le les petits les petites protections de casques qui seront adaptés à vos oreilles à la forme et au diamètre du trou de vos oreilles donc ça c'est un bon point aussi rares sont ceux qui fournissent ce genre de choses avec le smartphone donc la série elite est une vraiment une série un peu plus haut de gamme que la série elite donc il ya plus de détails dans la mise en boîte y compris déjà la boîte par son design on renferme le tout et on va regarder un peu ce smartphone on va déjà donc procéder à son ouverture ouverture facile et donc on se retrouve avec donc un élite 5 ce qu'on peut voir tout de suite en fait ce qui est sympathique à voir c'est que la couche intérieure en fait n'est pas bombée correctement collée c'est propre les deux stickers de contrôle qualité alors donc pour ce qui est des cartes sim en fait vous avez une sim et une micro sim elles sont l'une sur l'autre la carte sd jusqu'à 32 gigas sur la gauche on va y insérer la batterie et la batterie en fait un petit peu de mal à rentrer et bah vous allez voir en fait elle est allée tordue cette batterie donc c'est étonnant elle ne s'en fiche pas très bien en fait dans le dans le cadre et très très molle c'est très bizarre cette batterie c'est pour ça qu'on a tout de même de la tester et voir si elle résiste alors bon à force peut-être de l'insérer et de refermer la coque arrière va faire que on va appuyer sur la batterie elle va reprendre sa forme donc on le rappelle c'est une caméra de 13 mégapixels à l'arrière et une de 8 à l'avant ce qui permet très normalement pour vous qui êtes peut-être fan de vos visages de faire des selfies de très bonne qualité avec 8 mégapixels ça devrait le faire donc un petit logo 4g lte sur le devant et en fait si on retire cette couche mais écoutez il n'y a pas de protège écran donc en fait vous le retirez et ensuite à vous de choisir si vous mettez en fait le protège écran vert de verre ou ou le protège écran plus léger qui vous est fourni dans la boîte à vous de choisir mais en tout cas se protège écran voilà il n'y a rien c'est juste un film qui permet protéger pendant le transport c'est c'est propre c'est alors il n'y a pas d'écran bombé 2,5 d comme tout le monde l'annonce en ce moment les écrans à la mode c'est un écran tout lisse à fleur du cadre et bien écoutez on va l'allumer ce smartphone on va regarder un peu son interface ils annoncent en fait chez ligu ligu os 1.1 bon os c'est peut-être un grand mot c'est juste une personnalisation de l'interface android on regarde en même temps si un film de protection non il n'y a pas de film sur la caméra et bien écoutez la batterie effectivement les décharger complètement bref donc on va faire une pause arrêt sur image et on va rappeler rapidement en fait les specs de ce ligu elite 5 donc il est composé d'un écran 5,5 pouces de type ips comme on l'a dit il est hd donc en 1280 par 720 donc on est bien d'accord un 720p du fait de sa taille on est à 260 ppi on le rappelle pour les noms initiés pixels par pouces ses dimensions pardon c'est du 15 cm par 7 cm et il fait 9 mm d'épaisseur il nous annonce 176 grammes pour son poids ce chose qu'on testera par la suite lors de nos tests approfondis on le rappelle aussi c'est un cpu 67 35 de chez médiathèque 1 gigahertz donc le 67 35 pour rappel c'est le cpu world mode donc avec les fréquences normalement grâce auxquelles vous pouvez voyager sans perte de connexion donc il est équipé de 2 giga de ram et 6 giga de rom une sdk pouvant aller jusqu'à 32 giga sa batterie a l'air très intéressante puisqu'ils annoncent 4000 milliampères donc la caméra arrière 13 mégapixels et 8 à l'avant il filme en 720 il existe en trois couleurs donc le noir le blanc le jaune chacun avec une touche de couleur supplémentaire et il intègre donc une télécommande et bien écoutez voilà donc fin de cette présentation rapide de ce smartphone ligu elite 5 smartphone qui à première vue au premier abord nous fait nous fait bonne figure il nous donne bonne impression donc maintenant on va voir les tests en tous les tests techniques faits par mister phonics et on va voir ce qu'il a dans le coeur et donc suite au prochain numéro du ligu elite 5 test complet allez à plus à bientôt on 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 on